... Madame Doris Kibango, bonsoir. Bonsoir, monsieur Toubam. Vous êtes invité du journal aujourd'hui pour parler d'une chorale. Une chorale, je vais l'avouer que j'aime bien, et dont j'ai passé pratiquement en boucle certaines chansons que j'appréciais beaucoup. Cette chorale va fêter, célébrer ses 20 ans d'existence. Voudriez-vous me retracer les débuts de cette aventure, qui va avoir, va totaliser 20 ans ? Merci beaucoup. Oui, le 30 avril de cette année, la chorale, les exilés des Sillons, c'est ça leur nom, elle va totaliser 20 ans. Elle est composée pour la plupart des membres, des gens qui ont fui la guerre. Ils ont fui la guerre, certains sont venus de Goma jusqu'à Calémi, et les Calémi, ils sont partis jusqu'à Lubumbashi. Dans leur parcours, ils ont fait un vœu à l'éternel. Ils ont dit, si tu nous accompagnes, si tu nous fais arriver à Lubumbashi, nous et nos familles, ça un sauf, nous te servirons toute notre vie. Et c'est ça, c'est ça l'histoire. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ah oui. Ah oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils sont arrivés à Lubumbashi. Et ils sont en train d'accomplir leurs vœux, parce que je ne dirai pas qu'ils l'ont accompli. Ils sont en train d'accomplir, avec à la tête, un homme, un homme des dieux, un pasteur, un révérend, qui les a encadrés, pendant la marche, qui les a encadrés jusqu'à Lubumbashi. Et arrivé à Lubumbashi, il a rendu gloire à Dieu. Et d'ailleurs, si vous le connaissez, M. Kibambi, parce que quand il vous envoie, vous lui envoyez un message, il vous le dira. Adieu sur la gloire. Ah oui, adieu sur la gloire. Il les a accompagnés, il est arrivé avec eux à Lubumbashi. Il a dit, commençons par quelque chose. Il a invité quelques personnes, dont les membres de sa famille, dont son épouse, pour dire, créons quand même un cadre qui va nous permettre d'accomplir le vœu que nous avons fait à l'éternel. Et c'était le début de l'ONG, ou l'association sans but lucratif, Nabi Samuel Yaus. Ils ont créé Nabi Samuel Yaus. Et après avoir créé Nabi Samuel Yaus, ils se sont dit, puisque l'idée, c'est de servir l'éternel. Ils ont mis ensemble ces hommes et ces femmes avec qui ils ont marché de Kalemi jusqu'à Lubumbashi pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'ils ont appelé à l'époque, la chorale, les exilés des Sion. Elle est composée non seulement de ces fouillards de guerre, mais aussi des membres de l'église qui les ont trouvés sous place à Lubumbashi. Dont vous-même, d'ailleurs. Non. Moi, je ne chante pas. Moi, j'ai adhéré à la vision de Nabi Samuel Yaus. D'accord. J'accompagne les exilés des Sion, mais je ne chante pas. Alors, ils ont commencé à chanter et la première chanson, c'était laquelle? Bako Bekele Nzenzi. Ce qui signifie? Bako Bekele Nzenzi, c'est dans l'Epsom, les enfants d'Israël qui se sont retrouvés à Babylone où on leur a demandé de chanter en quantique pour l'éternel. Ils ont dit comment chanterions-nous pour notre Dieu dans une terre étrangère? Comment? Ils ont accroché leur instrument de musique. Ils ont refusé de chanter. Ils ont refusé. C'était ça, Bako Bekele Nzenzi. Et après, Bako Bekele Nzenzi qui a tout son sens, ils se sont retrouvés dans une situation très difficile. Ils fouillaient la guerre. Comment ils pouvaient célébrer Dieu? Madame, pardon, c'est dans quelle langue? En Kiloba. En Kiloba. Oui, oui. Bako Bekele Nzenzi. Bako Bekele Nzenzi. Ils ont chanté le Congolier Amaboué. Ah oui, ça je. Ah oui. Ils ont chanté le Che Temuke. C'était leur troisième opus. Et après, ils ont fait un single Jubilé qu'ils ont chanté le cinquantième. C'était 50 ans d'indépendance de la RDC. Et ils ont chanté le Jubilé de la RDC. Et après, il y a eu un autre album Montanqui que vous faites passer aussi en boucle chez vous sur Numérica TV. Merci. Et après, Montanqui, ils ont fait un autre single accompagné de musiciens de Kinshasa dont l'évangéliste Thomas Locoffé, le pasteur Atoms Bumba, Mama Micheline Chabani. Ils ont chanté en chambre. Bon, vous m'avez dit avant de monter sur ce plateau qu'il n'y avait pas que les originaires d'un coin. Non. Exilés des Sillons. Oui. Merci. Exilés des Sillons, c'est un modèle d'intégration. C'est un modèle de vivre ensemble que le pasteur, le référent Floric Kabangé a su mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous originaires d'une même province. Ils ne sont même pas tous membres d'une même église. Oh non. Ah non. Chaque dimanche, ils sont chacun dans son église. L'église méthodiste, la huitième communauté c'est Pâques, la trentième communauté pentecôtiste, Church of God, 45e communauté. Donc c'est toutes ces communautés mises ensemble qui ont donné chacun un membre qui a fait les exilés de Sion. Pas de catholiques. Les catholiques. Ils viendront peut-être. Les catholiques, bon, il y avait, il y avait quand même un frère qui lui était venu de l'église catholique mais il n'est plus là. Il était parti. On a quand même aussi interprété un cantique de l'église catholique effilé. Oui. Effilé, c'est un cantique qu'on chantait pendant les offrandes, qu'on chante pendant les offrandes dans les églises catholiques. Donc nous chantons toutes les chansons à la gloire de l'éternel. Qu'est-ce qui vous a amené à adhérer à cette église, à Kinshasa, à cette chorale, à cet ensemble à Kinshasa? J'ai mon feu-frère avec qui j'étais ici à Kinshasa, Philippe Monga, Péa Sonam. C'est lui qui m'avait... Non, c'est le frère Sam Goy qui est membre de Nabi Sam Elias, d'ailleurs, qui est le coordonnateur adjoint, c'est mon adjoint. C'est lui qui m'avait amené une cassette à l'époque des Congolais à Marbre. Ah oui ça. J'ai l'avait écouté toute la nuit. Toute la nuit, j'ai écouté cette cassette et le lendemain matin, il y avait un numéro de téléphone là-dessus. J'ai appelé le téléphone, le numéro qui était là. J'ai dit en tout cas, c'est... Je ne sais pas. Alors j'ai dit bon, je voudrais aussi contribuer à ma manière à cette oeuvre. et c'est là que j'avais appelé le vice-président de l'ASBL, il s'appelle Arthur Kitoa, c'est lui qui j'avais appelé. Et de là, le référent Kabang était ici à Kinshasa, lui il était avocat général de la République. Alors il m'avait aussi appelé, il m'a dit bon, écoute, si tu veux, tu peux intégrer de l'association. Moi, quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais à fond, je m'engage avec tout mon moi pour le faire. Vous parlez de cette chorale comme si vous parliez de quelque chose qui se passe au paradis. Il n'y a jamais de problème ? Ah ben bien sûr, c'est une communauté humaine. Humaine, donc, il y en a. Il n'y en a pas qui sont partis, fâchés, fûlés ? il n'y a personne qui est parti fâchés. Il y a deux membres de la chorale qui sont décédés. Oh là ! Il y avait la maman Fideli Kaloumbou qui était parmi les premiers membres de cette chorale. Après, il y avait papa Kibawa. Papa Kibawa, lise, si vous regardez dans un des documentaires, c'était un policier. Papa Kibawa aussi, il est parti. à part les deux qui sont décédés, les autres, tout le monde est là. Alors, vous êtes organisé, comment vous faites des chansons que vous mettez sur la place publique ? Comment êtes-vous organisé ? Vous allez organiser, d'ailleurs, le 30 avril, un grand concert à Loubou-Bachi. Comment ça se fait ? Parce que chacun vient de son côté et puis vous vous retrouvez à quelles occasions exactement. Les exilés de Sion, pour ceux-là qui sont à Loubou-Bachi, se retrouvent chaque dimanche pour une répétition. Après avoir adoré chacun dans son église, le dimanche, ils se retrouvent pour une grande répétition qui s'est faite sur l'avenue de Victoire au quartier Kibawa, à Loubou-Bachi. Là, ils se retrouvent pour repéter. Les exilés, ce n'est plus une entité de Nabi Samelihaouz, non, c'est devenu un patrimoine culturel de... des ambassadeurs culturels parce qu'ils chantent dans les langues locales. Oui. De la République, tout ça, parce qu'une fois, je suis déjà passé sur les antennes de BBC Afrique, on m'avait déjà invité là-bas. Qu'est-ce qui se passait avec cette chorale ? Comment se fait-il que les gens qui chantent dans une certaine langue, dans certaines langues, mais qui sont tout de suite adoptés par... Ceux qui les écoutent. Par ceux qui les écoutent, pas seulement au Congo, mais leur renommée est passée au-delà des frontières de la République. Alors, ce concert qu'on attend le 30 avril va se dérouler à Loubou-Bachi, comment ? Comment les choses vont s'organiser ? C'est une grande célébration. 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans d'engagement. Non seulement d'engagement, mais aussi, non seulement vous êtes engagé, mais vous êtes en train d'accomplir un vœu que vous aviez fait à l'éternel. Et pendant 20 ans, vous vous dites, je n'ai pas fini. Je le fais chaque jour. J'avais promis, je veux le faire. Et ils le font chaque jour. Et ça fait 20 ans qu'ils le font. En tant qu'exilé des Sillons. Mais, on ne dira pas que leur mission avec Dieu a commencé seulement pendant 20 ans. Non, il y en a qui ont commencé à chanter depuis l'âge de 15 ans, depuis l'âge de ceci, cela, mais ils continuent à les faire jusqu'aujourd'hui. Le révérend Kabangé lui-même qui a commencé, il était pasteur, il est tout ça, mais là, aujourd'hui, il est révérend, donc il a une autre église à Lubumbashi qui est toujours, qu'il dirige toujours. C'est-à-dire que ce sera une très grande célébration à laquelle vont participer des chorales de Lubumbashi. Très bien. À laquelle vont, tous les exilés vont venir, il y en a une qui vit en Zambie, la soeur Mamie Sophie Kisoula, elle, elle vit en Zambie et les gens la connaissent, elle a une très belle voix. Elle sera aussi là, donc ils vont tous se la trouver pour faire cette grande célébration de leur 20e année. Il y aura également le déplacement de Kinshasa envers Lubumbashi. Mais bien sûr, il y a le frère Thomas Le Côté et l'évangéliste. L'évangéliste Thomas Le Côté qui sera là, il y a la soeur Micheline Chabane aussi qui sera là, mais c'est beaucoup de chorale de Lubumbashi. Tout cela dans une sorte de symbiose harmonique et ça va se dérouler sur quelle place ? Ça sera sur l'esplanade du bâtiment Hypnose. Ah ! Oui, oui, l'esplanade du bâtiment Hypnose qui n'est pas très loin de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi. Oui. Donc, nous allons célébrer Nabi Samuelia va célébrer les 20 ans des exilés de Sion ensemble avec vous. Ensemble avec nous. Avec vous tous. Très bien. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui vous retient vous personnellement à la tête de cette organisation ? Dites-moi la vérité. Non, c'est l'œuvre de Dieu et moi aussi je suis engagée dans ça depuis ma tendre enfance. Moi, c'est ma mère qui m'a montré la voie de l'éternel. Elle m'a dit écoute, moi je suis ta maman, je ne peux pas tout te donner mais Dieu te donnera tout. Ah, c'est beau ça. Elle dit Dieu quand je le prie dans la vérité, dans la sincérité. Dernier mot, le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Le mot de la fin, c'est demander à tous les louchois, à les gens de l'Ombachi et même vous, si vous avez la possibilité d'être avec nous, de venir vivre en live ce que vous faites passer sur votre chaîne de télévision tout le jour et tout le monde de venir et de dire que quand nous faisons un vœu à l'éternel, il faut savoir l'accomplir. Et puis, je voulais préciser quelque chose, ils se déplacent beaucoup, je les ai vus dans le bas Congo, au bord du fleuve. Au Congo Braza, d'ailleurs je salue en passant le président de quoi ? De musique, j'ai oublié, monsieur Hugondaïe que je salue en passant qui sera aussi là, qui sera aussi là, il a promis d'être là, il a fait les feux de Braza, il a organisé les feux de Braza, le FESPAM, quelque chose comme ça, il sera aussi là. C'est-à-dire que les exiliés des Sion ont été à Braza, ils ont été à Calémi, ils sont rentrés à leur source, à Calémi, ils ont fait un concert deux jours de suite, mais le stade de Jason Sendwe était plein à craquer. ils ont été à Camina, à la conférence annuelle du 2021 de l'église méthodiste, c'est pour vous dire, monsieur Kipam, c'est un patrimoine, c'est pas culturel, c'est pas nous seulement, donc... Ce qui m'intéresse, c'est se vivre ensemble, parce que récolter des gens qui viennent par-ci, par-là, c'est enrichir, bon, on allait parler des autres oeuvres de votre ONG, mais vous êtes dans une émission invitée du journal, on va s'arrêter à ce dernier mot, madame Doris Kibango, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Kibambi. Je n'ai pas écorché votre nom. Non, ça va, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Mesdames, mesdames, messieurs, ce journal est terminé, il avait pour inviter madame Doris qui nous a parlé justement des idées de Sillon. Si vous avez l'occasion, c'est un, c'est une chorale à écouter et à apprécier. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada